ah c'est bon me voilà bonjour bonjour maïté bonjour charlène j'ai mis mon retour j'avais le son hello monia hello agna bonjour celine comment allez vous hello steph comment allez vous moi ça va ça faisait longtemps que j'ai pas fait de petit live ça me manquait pas longtemps ça fait une semaine quoi on sent qu'on s'entende ça me manquait j'ai j'arrive pas à trouver de moment la semaine pour faire un live donc du coup ça sera on verra les week-ends j'ai un peu le soleil dans la tronche là aujourd'hui et donc voilà je suis rentrée hier soir de lyon j'étais à lyon jeudi vendredi je suis rentrée à 20h j'étais un peu oh c'était trop bien c'était trop bien mais j'étais un peu fatiguée quand même parce que je suis partie la veille enfin le jeudi matin je suis partie à 5h50 de l'île europe donc je me suis réveillée en fait j'étais déjà réveillée à 2h30 du mat mais il fallait que je me réveille normalement j'avais mon réveil à 4h pour dire d'être prête puis il y a le soleil bon je vais pas me plaindre il y a du soleil j'aurais dû baisser mon store mais je vais pas me plaindre c'est pas grave on m'aurait un peu en mode lumineuse comme un pokémon shiny et du coup ouais donc je suis partie à 5h50 mais j'étais réveillée à 2h du mat donc 2h30 c'était fabuleux et en fait le lendemain au soir enfin le jeudi au soir on a fait une soirée à l'agence de lyon et du coup bah voilà couché tard mais j'ai pas bu d'alcool donc parce que je me connaissais je me connais je sais que sinon j'étais déjà claqué il y a passé la journée en réunion il faisait 29 degrés dans la salle parfois et et donc ouais là le soir je me suis couché à 2h du mat et le lendemain matin à 7h je me suis réveillée on a repris le train il était bah je suis rentrée à l'île il était 20h enfin à l'île europe le train est arrivé à 20h j'allais dire tu brilles ouais je sais comment le petit bus alors petit bus va bien il est pas avec moi là il est je pense qu'il est dans le bureau du monsieur il est dans le bureau du monsieur je pense d'habitude il vient un petit peu mais là à mon avis en fait comme le le monsieur laisse ouvert maintenant son bureau quoique j'entends du bruit non bah en fait du coup hello geek geek bienvenue enfin recoucou enfin voilà on s'est vu cette semaine je dis non il est dans le bureau du monsieur parce qu'en fait il laisse jamais ouvert son bureau parce que bah il n'aime pas qu'il monte sur son pc il en a tout foutoir hello l'audibook et du coup en fait là il en profite parce que monsieur lui a fait une petite place et tout dans son bureau donc il préfère aller dans son bureau il est pas à la modération ah bon bah il est pas là non plus bah je sais pas où ce qu'il est en fait il nous boude alors oui costaud le séjour mais ça fait du bien mais pu voir mes collègues de lions passer des bons moments et tout plein de choses cool donc c'est trop bien ça ça redonne la pêche ça redonne la pêche tu fais infidélité mais ouais carrément on a bien arrivé c'était pas oui je me souviens des petites danses moi euh les infidélités ouais bah les bus en même temps si vous savez comment si vous saviez comment il est avec les personnes qu'il connaît pas même avec nous parfois il est un peu piquant mais à mon avis il a dû se poser à moins qu'il soit là devant moi enfin je lui ai fait un petit truc bon il a un petit plaid rick et morty devant mon bureau pour lui se faire dodo mais il n'est pas là hélo hélo dit hélo c'est christophe j'ai pas vu que tu étais arrivé donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine que tout va bien etc que vous avez avancé dans vos lectures moi perso j'ai j'ai terminé cette semaine ma partie une du priori de l'oranger et là j'ai terminé quasiment là j'avais commencé celui ci c'est une romance je l'ai commencé j'ai quasiment terminé donc j'en parlerai on fera un petit live update la semaine pro je pense parce que j'ai quelques livres que j'ai terminé depuis la dernière fois donc il faut qu'on discute de tout ça parce qu'à mon avis bon moi en grosse peine de en mince tu as dû lire un livre qui se termine bien et tu sais plus du coup tu as pu tu as du mal à en ce moment mais non j'avais pas vu ça n'ya mais c'est sur la plateforme netflix romance qq non vous savez ça va apparaître sur prime ou quoi ah mince non mais vous avez vous me faites peur là avec vos lectures moi ça me l'amener reprend bien là je trouve j'ai un peu de mal quand même avec la lc avec le priori mais ça va j'ai surmonté ça j'ai dévoré le sang et la sang avec le tome 2 va tu m'étonnes si cristo tu m'étonnes le tome 1 était ouf j'ai hâte de lire le tome 2 là moi le mois de mai là j'attends le mois de mai avec impatience j'ai pas vu du tout passer l'info en fait il y a un truc que j'aimerais bien faire sur la chaîne et on en reparlera peut-être à la fin du live mais j'ai une idée en fait en voyant ça ce que dans mon dans mon métier dans mon secteur d'activité on va dire il ya des messieurs qui font ça toutes les semaines en fait en live sur youtube et je me dis mais en fait il n'y a pas ça sur les bouquins etc sur même même pas que bouquin en fait sur tout ce qui culture pop un tous les petits trucs qu'on aime bien et on en reparlera on en reparlera ah ouais les audios c'est trop bien en fait ouais moi aussi j'ai un peu avancé dans les audios j'ai pas encore fini à ma insania moi je suis dans les clous je suis dans les clous après en fait la première partie c'est la plus longue et la plus difficile à lire je trouve mais je pense que le reste ça va aller mieux ça se dégoupille bien un mot d'audiobook cette semaine purée vous avez ça 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 roche ces audiobooks c'est bien parce qu'en fait je sais que il faut trouver des moments pour pour ce qu'elle est un audiobook mais c'est vrai que si vous avez ce rythme là c'est cool ah ouais je savais pas j'ai pas vu passer sur le compte de jacronova mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner franchement en vrai est ce que moi j'ai enfin l'adaptation je pense qu'elle va nous décevoir faut pas se leurrer ah oui toi charlène tu les bouffes les audios c'est clair mais c'est bien en plus t'avances en tapale du coup comme quoi c'est l'année des audiobooks cette année mais ouais pour en revenir à à l'adaptation là de mark and men et jamais plus ou plus jamais non jamais plus hein mais vous avez dit quoi je remonte j'avais même pas vu passer la fois en vrai donc bah en fait je mark and men je conçois mal l'adaptation en vrai on verra comment ça ce que ça va donner on va pas à mettre le feu avant j'ai les acteurs je suis pas trop emballé en mince faut que je vois ça attendez c'est sur le compte de jane chronova sur sur un star attendez c'est un film en fait c'est pas ils vont faire un film un tome un film mais il lui ressemble pas à roule celui là même la fille excusez moi mais non mais de toute façon je pense que ça va pas me plaire ça va pas me plaire je n'ai pas encore commencé la lc je commence demain pour enchaîner avec la seconde partie parce que je ne suis pas sûre de pouvoir arrêter je te comprends sarah je t'avoue que moi en fait à partir du chapitre 10 du priori j'avais envie de continuer et je me suis dit mais mince la partie 2 voilà mais comme en fait j'ai fait la technique d'ania je l'ai fait traîner tout le long du mois de janvier et en fait du coup là je vais lire ma prochaine lecture qui sera du mois de février et après en fait j'attaquerai tout doucement aussi il y a 14 chapitres dans la partie 2 donc il y a 28 jours en février donc je me dis bon ça va il ya des jours où je peux lire autre chose en vrai donc bon bon ça avance petit à petit on en reparlera de toute façon je pense que je ferai un live des récaps aussi sur sur cette lecture commune quand même ça serait cool qu'on échange sur les personnages et que tout parce que c'est quand même assez dense du coup on est là pour pour le book all donc c'est à dire les achats ou les réceptions achats et réceptions et cadeaux aussi de noël que j'ai eu un noël pardon de mon anniversaire ce que vu que je suis né le 10 janvier les débuts début janvier vous savez ce que c'est c'est noël puis après on enchaîne avec les cadeaux d'anniversaire donc j'ai eu des cadeaux d'anniversaire de la part des copines et et du monsieur monsieur il a il a craqué son slip encore une fois et du coup en fait j'ai eu des livres aussi parce que je sais pas il s'est dit je vais lui faire augmenter sa pile à lire tant qu'à faire et du coup voilà donc on va faire tout ça on va commencer par les cadeaux des copines parce que mon elle m'a envoyé du lourd elle m'a envoyé du lourd et puis après on passera sur sur les comment dire sur les bouquins parce que oui il y a quasiment que des bouquins mais pas que mais pas que c'est un homme parfait il a tout compris ouais il a tout compris tout compris mais il était tellement fier à chaque fois je lui disais un livre oui tu peux m'acheter un livre mais tu sais il m'a pis la lire moi je pense qu'il y en avait pris qu'un mais il n'a pas pris qu'un il n'a pas pris qu'un en fait non ça va non ça va mais bon quand même c'est souvent qu'il craque son slip ne m'en parle pas ne m'en parle pas il aime ça j'ai l'impression j'étais dégoûtée de voir qu'ils n'ont pas fait en audio ouais non mais oui moi aussi j'aurais bien aimé la voir en audio maïté je suis d'accord avec toi son banquier le déteste oui on s'en va si tu fais c'est que tu peux bref du coup on va commencer on va commencer par le cadeau de charlène parce que charlène elle s'est mise et le pirate bienvenue charlène elle s'est mise en tête de bah en fait je pense que la collection est terminée à charlène si tu m'arrêtes ou pas mais je pense qu'elle est terminée et du coup bah j'ai eu elle a complété ma collection qu'elle avait déjà commencé elle même il ya deux trois deux ans trois ans même et du coup elle m'a offert un voilà ce magnifique livre d'aller souper des merveilles je suis une grosse fan d'aller souper des merveilles c'est mon disney préféré et du coup c'est le c'est le carousel de benjamin lacon et c'est chez métamorphose et en fait il est juste je vous spoil pas mais en fait ça fait comme un effet 3d avec les dessins de la combe dedans et c'est magnifique pas tout vous montrer quand même cette scène cela c'est la scène du début quand elle tombe dans le trou et voilà il est super beau et du coup c'est celui que j'avais pas dans la collection parce que du coup charlène t'as déjà un j'en ai un autre pendant les pro du coup c'est comment dire c'est qu'est ce que j'allais dire j'avais bah alice au pays des merveilles de la combe et alice à de l'autre côté du miroir tous les deux au fait à part charlène dans mes anniversaires et du coup maintenant celui ci et voilà celle ci c'est ma page préférée il y a une autre page que j'aime beaucoup en fait je vais vous les montrer mais non pas toutes mais là celle ci c'est celle bas c'est mon futur tatouage mais pas avec pas dans ce style là mais avec les fleurs quand elle est dans le champ de fleurs il est trop beau il est trop beau c'est plus un livre contemplatif je pense à poser je pense que en fait j'aimerais bien modifier un peu mon fond là derrière je sais pas je vais voir mais c'est un livre à poser comme ça en fait dans un fond quoi enfin à poser sur une armoire enfin pas une armoire mais un buffet ou quoi et voilà quoi mais il est juste magnifique et en fait il ya des petites citations chaque fois sur où elle se trouve et c'est en fonction de la profondeur du livre que c'est vraiment bien pensé parce qu'en vrai c'est le livre souffre pas complètement il est souvent maximum comme ça et en fait ça fait vraiment un effet 3d c'est bien foutu je m'entendais pas je pensais que ça allait s'ouvrir en grand un peu comme les livres qu'on a quand on est enfant je me souviens moi j'avais un volcan qui s'ouvrait il est temps il rentre en éruption les souvenirs et je l'aimais trop ce livre d'ailleurs je crois que je l'ai encore oui chez mon grand père mais donc voilà et puis se ferme là je suis en train de faire un petit nœud mais il se ferme avec un petit ruban c'est juste trop beau hop voilà il se ferme comme ça voilà avec en plus là le dos en tissu là enfin bref c'est du grand art quoi c'est du grand art ah maïté merci maïté tu t'as abonné en prime c'est cool merci beaucoup alors ça a l'air de fonctionner normalement tu auras ah du coup Sarah ah non c'est flawless normalement maïté tu auras une fraise ou quoi un truc là vu que j'ai mis des badges parce que j'ai un peu de mal avec ça la dernière fois que j'ai expliqué c'est un peu la merde à comprendre je peux pas les donner gratuitement ah tu as alors tu as toute la trilogie mais normalement il doit y avoir des petites fraises qui doivent se mettre je regarderai ça dans les paramètres une fois le live terminé ah il est beau il est beau il est beau du coup ouais tu auras maïté normalement tu as le petit coeur enfin j'ai mis un émote tu as une émote enfin un émoji en forme de coeur et de fraises que j'ai fait moi même avec procréate je suis comment aussi en gros il me semble que ça fonctionne que sur pc je sais pas si tu regardes le stream flawless elle avait fait la semaine dernière l'avait elle avait dit qu'il fallait le faire enfin qu'en fait quand tu as un compte amazon prime tu peux t'abonner à une chaîne twitch gratuitement et en fait du coup quand tu as abonné parce qu'en fait c'est tu peux bénéficier de donner des modes d'émoji que je peux donc de badges que je mets en place plein de trucs en fait moi je voulais le faire gratuitement parce que je m'en fous d'avoir des abonnements en vrai enfin franchement c'est pas pour ça que je suis sur twitch quoi et mais en fait je peux pas il faut que je stream je sais plus combien de temps pour pouvoir proposer juste un petit package d'émoji mais par contre les badges c'est que pour les abonnés ouais c'est ça c'est celui-là maïté donc flawless la semaine dernière elle a fait via via son pc par contre parce que sur l'application ça fonctionnait pas il me semble donc voilà mais merci en tout cas maïté alors pour l'instant tu as ça normalement il y en a d'autres qui devraient arriver ils sont sur le feu ils sont du côté du monsieur mais bon ça fait trois semaines qu'ils sont sur le feu s'il m'entend donc ça c'était le coup petit cadeau de charlene pour mon anniversaire ensuite anaïs m'a envoyé aussi un autre cadeau et vous allez voir quand je l'ai ouvert j'étais là en mode bon maintenant monsieur il faut juste qu'il investisse dans une platine vinyle oui parce que c'est un vinyle elle m'a pris je l'ai même pas enlevé du blister mais elle m'a appris le vinyle entre guillemets du coup de certains morceaux du seigneur des anneaux et du hobbit et qui sont qui sont joués par le philharmonique de pringuet donc c'est la plus belle version moi je trouve en vrai c'est une des versions que j'écoute tout le temps sur spotify et donc du coup voilà j'ai à deux vinyles dedans je n'ai pas encore ouvert parce qu'il y a encore sous plastique enfin sous blister mais mais du coup je vais le mettre pour l'instant avec avec la collection mais j'ai hâte de l'écouter avec une platine parce que le son est différent forcément et j'étais trop contente ouais j'étais gâté j'étais très gâté le son est différent et du coup bah voilà donc j'étais trop contente analyse je sais comment dire ça c'est toujours un truc en rapport avec le seigneur des anneaux et l'univers du seigneur des anneaux vu que je suis complètement fan et l'année dernière elle m'avait pris je sais pas si vous vous souvenez mais l'édition collector là qui était ressortie en angleterre du an du seigneur des anneaux de l'intégral mais avec le jaspage rouge et avec les écritures de l'anneau dessus et c'était juste magnifique avec l'oeil de sauron et tout fin l'édition est trop belle et là cette année du coup elle a la craqué avec ça il y avait bu ce qui vient m'arriver il fait son petit tour il fait son petit tour donc ça c'était c'est annaïs qui m'a offert ça et ensuite du coup pour terminer ah non j'ai encore là oui j'ai encore un autre cadeau mais pour terminer celui ceux des copines amélie du coup va l'ex bouquin d'un bébé dragon d'un bébé dragon est venu à la maison la dernière fois je disais et on vient souvent à la maison on se voit régulièrement et elle m'a offert un petit truc j'étais là en mode ça c'est tant pour moi une petite tasse comme ça avec des fraises forcément dessus et ça se soulève comme ça en fait c'est une tasse à thé ou à plein de choses il y a une petite cuillère avec l'embout fraise voilà ça suit trop bien en vrai je l'ai pas mis direct dans mon armoire dans mon armoire de de mug je l'ai mis direct avec d'un sur mon dans mon bureau j'étais trop contente c'était trop mignon elle a vu ça m'a dit j'ai pensé à te dire que je vois mais c'est parfait tu sais moi j'ai pas besoin de plus pas besoin de plus elle va super bien elle va très très bien elle s'éclate elle écrit des fanfics et elle dessine etc elle s'éclate elle va super bien ouais c'est trop mignon trop mignon bon bah et bus vous le verrez pas parce que j'ai pas de ils viennent se poser sur la sur la petite fenêtre il aime bien regarder dehors je fais la commère et pour terminer les cadeaux du monsieur bon déjà un hors bouquin ouais c'est ça je sais même pas s'il y en a eu d'autres mais non je pense qu'on est bon un hors bouquin il a mis un peu de temps à arriver donc du coup comme on l'a commandé début janvier que mon anniversaire c'était le 10 et qui avait à peu près deux à trois semaines de traitement etc il a voulu en fait que que j'ai des cadeaux pour 10 janvier donc du coup bah il a commandé des livres entre deux mais c'était ça mon le principal cadeau de mon anniversaire c'était celui ci donc c'est une manette qu'on a fait personnaliser d' xbox et de pc aussi pour moi jouer en fait stream en même temps parce qu'au final c'est pour jouer sur pc sachant qu'il ya un jeu que j'aimerais bien faire qui est sur steam et c'est ce trail avec le petit chat tout le monde a joué l'année dernière mais moi en fait je pouvais pas parce que j'avais pas j'avais pas la machine pour maintenant je l'ai donc mais c'est ce que je lui disais moi j'aime pas jouer du tout aux claviers les claviers souris je déteste ça et du coup bah on a fait sur le chez microsoft en fait ça coûte quasiment le même prix qu'une vraie manette qu'une manette classique on l'a fait personnaliser on peut choisir les couleurs et tout les touches etc et forcément bah j'ai pris la même couleur que ma tour et que que le reste à quoi enfin de que le reste qui a sur mon bureau quoi que enfin vous voilà c'est raccord avec ma manette de switch qui en face ma manette de suite en fait c'est une ori oups c'est une ori avec pitch et du coup bah du coup bah j'ai on a personnalisé ça comme ça je vous avoue que on a pris ouais c'est vrai que c'est enfin en fait ça vaut le coup parce qu'en fait si vous aimez pas les couleurs qui sortent en magasin ou quoi bah moi ça n'existait pas en rose ou autre il y avait des éditions canadiennes comment dire en dégradé elles étaient magnifiques t'aimes pas le rose ça se voit bah si j'aime bien non j'aime bien et en fait j'ai toujours voulu me faire une tour différente et tout et j'aime bien en fait les accessoires en rose et tout les trucs comme ça enfin ça change en fait du noir ou du blanc classique donc voilà du coup autant rester dans dans le thème couleurs tu vois agne non il faut pas mais en tout cas ouais on peut tout personnaliser du coup on peut vous pouvez personnaliser les touches moi j'ai pris blanc avec sur fond gris par les lettres en gris mais on peut avoir les touches classiques d' xbox enfin moi je sais pas vous mais moi j'ai beaucoup joué à la xbox normale quand j'étais ado c'était une des consoles sur lesquelles aussi j'ai pas mal joué et c'est vrai que c'est en fait ça faisait un peu vintage mais avec le rose comme ça je me suis dit non et enfin on a eu du mal quand même à choisir avec le monsieur on était là en mode qu'est ce qu'on prend enfin je disais mais t'as vu en fait faut regarder en fait sur internet dans google images ou quoi les les photos en fait de personnes qui l'ont déjà commandé parce qu'en fait moi le rose là je pensais qu'il était beaucoup plus clair que celui là par exemple ou sinon en fait il y avait un autre rose qui est en fait beaucoup plus foncé s'il était plus rose bonbon et en fait ça aurait pas fait beau et je suis trop contente d'avoir pu vérifier on a pris du temps à la faire et que monsieur mais au final elle rend bien et puis en fait le confort je trouve de ces manettes dix box moi les manettes dix box j'adore façon hyper confortable à jouer et donc voilà bah si maintenant tu veux voir ce qu'il ya sur la gauche ah si maintenant je veux voir ce qu'il ya sur la gauche mais tu l'as déjà vu peut-être sur un match n'est pas encore mis sur insta en photo je le mettrai on a découvert après que le site fait un rendu pas mal avant de valider la commande ouais c'est vrai mais moi je préfère voir en vrai quand même mais en tout cas si vous cherchez à offrir à quelqu'un ou même à vous une manette dix box personnalisable sachant que ça c'est la élite normale il y a la élite pro il me semble et franchement ça vaut le coup et c'est sur le site de microsoft je sais plus comment ça s'appelle le site et en fait on peut personnaliser vraiment pas mal de choses on peut mettre des touches en chromé et tout enfin voilà ah c'est pas la élite la mienne bon c'est quoi alors bon j'en sais rien mais en tout cas je la trouve belle moi je suis époque super nintendo et playstation playstation 1 xbox plus tard ouais mais moi aussi s'il reste dans cette même époque t'inquiète pas que la nintendo 64 aussi tu sais je l'ai poncé et la playstation pareil enfin j'ai eu quelques jeux mais le monsieur pareil aussi quelques jeux une collection complète mais c'est vrai qu'xbox quand j'étais ado j'ai eu pas mal joué à fable il y avait un jeu de skate la disney et tout c'était trop bien je viens d'avoir la suite bah oui charlène oula animal crossing oh là tu vas faire comme dans les sims toi un petit bout pas fini ouais bah c'est jamais terminé hein tu sais c'est toujours une évolution c'est la fille mais ouais je me mettrai une photo de toute façon je crois que j'en ai fait une dernièrement où j'ai plus un genre de gif mais en fait Tekken et Spiro ont chauffé avec moi ah ouais Spiro oui et Tekken c'est vrai aussi ouais Spiro moi aussi il a fort à parier mais c'est pas le but à normalement d'animal crossing tu sais c'est pour se détendre hein normalement ah bah génération n'est pas t'es la même génération plus monsieur hein donc ça va tu sais ça va ça va donc voilà ça c'était bah c'était tous les petits trucs à part il y a eu d'autres trucs ou pas ? non après j'ai les cadeaux de ma famille mais non mais si je me suis acheté un petit sac cabaïa en moumoute rose encore en rose pour mon anniversaire de la part de ma grand-mère je l'ai pas là mais enfin il est en bas il est trop beau la moumoute j'adore donc voilà sinon niveau bouquin on va commencer avec ça hein quand même parce que j'ai quand même fait des achats hein j'en ai fait un peu beaucoup pas pas beaucoup mais il y a 10 livres en tout sachant qu'il y en a deux du monsieur ouais de l'occasion aussi et puis ce matin je suis allée exprès chercher ma dernière réception pour pouvoir vous la présenter aujourd'hui mais bon je pense que vous avez dû l'avoir passé 50 milliards de fois avant du coup du coup commençons commençons le premier le premier vous allez voir c'est sûr pas de spoil on a dit Maïté le premier ce n'est autre que les royaumes du nord forcément j'ai acheté le tome 2 parce que j'ai même pas fait je crois que si on a fait l'update j'en ai parlé je l'ai kiffé le tome 1 et ah pardon maintenant je te tape pas je vais pas te taper on a si le tome 1 bref coup de coeur voilà c'est ma meilleure première lecture de janvier là 2023 et c'était juste trop bien et du coup j'ai acheté le tome 2 sachant que le tome 3 sort en il me semble qu'il sort en février en ebook et après il va bientôt sortir il va y sortir après du coup en 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 version papier donc du coup j'ai acheté le tome 2 trop beau j'ai trop hâte de le lire je pense qu'il va pas faire long feu parce que vu la fin du tome 1 j'ai trop envie de savoir la suite quand même ah c'est en papier le 27 février mais c'est que de mort de le peuple merci moniole pour l'info les ventes privées de chez bookmark ouais moi j'ai vu passer mais je me suis retournée je me suis retenue je me suis retenue parce que c'est c'est cher et puis c'est la fin du mois faut pas se le cacher et et en fait le truc c'est que les royaumes de glace non pas les royaumes de glace rêves de glace et tout foutoir je les ai déjà après il y avait quoi il y avait de miel et de cendre je les ai derrière en version normale donc ça sert à rien en fait je les ai déjà en version normale et après l'histoire réécriture mm de compte ça m'intéresse pas plus que ça c'est vrai qu'elles sont magnifiques mais pour l'instant ça m'intéresse pas plus que ça je me suis dit tu vas pas t'ajouter du plus dans ta pile à lire alors que tu vas pas lire tout de suite ah bah t'as bien fait Sarah en vrai t'as bien fait parce qu'ils ont trouvé très joli ils sont chers après je sais pas si vraiment euh s'ils sont de bonne qualité j'en ai encore jamais acheté moi je verrai ça aux Alienals l'année prochaine pas cette année pardon je verrai ça s'ils en ont peut-être que j'en prendrai un d'une autre édition peut-être qu'ils sortiront un truc je sais rien mais je sais même pas si Bookmark sera aux Alienals parce qu'en fait j'ai vu sur Facebook la semaine dernière qu'ils avaient pensé peut-être à annuler les Alienals parce que ça coûtait trop cher enfin c'était un bordel et au final les inscriptions éditeurs étaient terminées éditeurs et libraires et donc du coup s'il n'y a pas Bookmark je vais me pointer mais bon il y aura Plume Blanche il y aura Black King aussi je crois donc bon ça devrait le faire quoi j'irais faire quand même un petit tour ça a 10 minutes de chez moi enfin 10 minutes je suis gentille 20 minutes ouais c'est ça il y a deux toms dans un Relier c'est pour ça aussi ouais t'as raison t'as raison donc voilà j'ai craqué pour le Royaume du Nord j'ai kiffé je ne sais pas si vous l'avez déjà lu mais moi je vous invite à lire cette saga mais tu sais quand tu regardes au final ouais 30 euros ouais mais après ils sont plus jolis aussi plus travaillés peut-être que les deux Saxus que certains deux Saxus je n'ai pas encore ouvert celui que je suis allée chercher tout à l'heure on va l'ouvrir ensemble on verra si je dois le renvoyer ou pas du coup le petit suivant j'ai craqué pour Sandrine n'est pas là mais ça y est ça y est ça y est j'ai acheté le tome 2 de Kate Daniels donc brûlure magique du coup du coup le verra le replay sans doute la dernière fois je me disais je ne peux pas venir mais t'inquiète pas donc du coup voilà j'ai acheté le tome 2 au moins cette année je pourrais me faire aussi parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus beaucoup d'urban fantasy dans ma pile à lire quand même les alienals c'est dans le nord oui c'est dans le nord c'est à Allen les Eubourdin si je ne me trompe pas je vérifie bah oui c'est ça Allen alienal que je ne me trompe pas parce que moi j'avoue festival il me semble mais oui c'est ça oui c'est ça ça Allen les Eubourdin c'est dans une salle de sport enfin un complexe sportif et c'est dans un quartier pas résidentiel mais genre de mini cité avec des maisons et tout c'est vrai que pour se garer c'est là peu la merde il faut y arriver tôt quoi enfin l'ouverture avoir l'ouverture même mais c'est cool il y a plein de petits trucs et tout et c'est bien c'est pas si cher que ça enfin en fait c'est gratuit l'entrée donc que demande le peuple quoi enfin après c'est cool d'avoir ça pas loin de chez soi quoi sa propagande fonctionne mais exactement non mais j'avais dit que j'allais continuer à l'acheter mais j'espère que la suite sera mieux quand même que le tome 1 le tome 1 c'était bien mais c'était voilà j'ai eu le premier c'est que j'ai beaucoup aimé même si je suis d'accord que je suis comme toi Sarah c'est ça c'était bien il y avait des passages qui m'ont donné des frissons moi surtout au début mais après voilà c'est très introductif et tu sais pas en fait oh Ebus t'es gentil mais attendez il est sur mon bureau tu vas descendre comment ? on fait quoi ? tu restes là ? vous allez pas voir non il est devant mon écran Ebus ? et toi là ? en fait depuis que j'ai mis ma tour et tout il ne laisse pas monter voilà un bout de queue voilà qui passe donc voilà voilà c'est pour ce tome 2 on va avancer sur ça puis on verra qu'est-ce que tu veux ? tu ne vas pas te coucher sur le clavier sinon tu vas tout déconnecter qu'est-ce que tu fais ? non non laisse mon clavier un chat tu ne veux pas être couché là et regarder dehors ? qu'est-ce qu'il se passe ? ah il ronronne en plus je peux essayer de voir mon écran pour mettre la troisième couverture s'il te plaît ? non bah il se couche dedans c'est bien du coup voilà tome 2 troisième achat et ça va suivre avec le quatrième j'ai acheté la version poche du coup du priori de l'oranger la partie 1 et la partie 2 en fait non Ebus attendez je suis obligée de faire la police Ebus non il n'y a rien c'est un livre qu'est-ce que tu veux ? allez descend alors la ville comment ça s'écrit ? alors attends ça s'écrit tac tac je t'ai fait de la place je t'ai fait de la place je ne veux pas te coucher attend je suis en train de gérer le chat et non mais tac pas la main attention je t'envoie ça s'écrit comme ça moi j'ai la petite fraise mais moi je voulais la voulait pour de rien de rien bon Ebus je suis désolée en fait je vois rien parce qu'il y a Ebus qui est littéralement attendez je vais vous prendre une photo il s'en va maintenant bon ça va il est littéralement devant mon écran donc qu'est-ce que je disais ? en fait il me déconcentre parce que je suis en train de survivre en même temps parce que j'ai peur qu'il fasse une connerie qu'il monte sur ma tour alors là je crois que je descends s'il te plaît couche toi donne pas de coup de dent dans mon câble de micro sinon on va plus m'entendre bref du coup j'ai acheté la star ne supporte pas d'être pris en photo ah non pourtant vu la quantité que de photos qu'a le monsieur mais en fait ne touche pas mon câble à tes dents je vais pas être contente pourtant il ronge pas trop les câbles ça va c'est plus un chaton il a 11 ans mais mais des fois il a des réactions d'adolescents alors qu'il a 7 fois plus de vie que nous c'est bon il s'est couché en mode dinde son surnom troll va ravir ah ouais ouais bah même son nom c'est le nom du troll dans l'ampus de 3 hello 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 c'est le nom du troll dans l'ampus de 3 donc ebus donc ça lui colle vraiment très bien oh les petits presque donc ouais c'est un vrai troll bref là il s'est couché il est en mode dindon sphinx parfait donc du coup j'ai acheté la partie 1 pour la lecture commune parce qu'en vrai j'ai la grosse édition brochée là impossible de l'emmener où on veut qu'on se le dise c'est un peu compliqué le dictionnaire là c'est pas possible et j'ai bah non j'ai plus rien d'autre si j'avais la version ebook mais la flamme de le dire sur ebook en fait j'avais envie de lire sur papier et je me suis dit de toute façon c'est pas perdu de l'avoir acheté en poche en plus je sais que je pourrais passer à une de mes collègues à qui j'en ai parlé elle me dit ça m'intéresse et tout donc je pourrais lui passer donc du coup bah je l'ai pris voilà je me dis donc j'ai pris la 1 et tac la 2 comme ça c'est fait au moins j'ai les 2 et comme ça je pourrais enchaîner après parce qu'en fait dans la partie 1 en poche il n'y a que 2 livres donc je me suis dit en fait tu vas avoir le livre 1 pour janvier le livre 2 pour février mais en fait février ça approche vite vas-y prends toi le tome 2 donc du coup voilà j'ai pris ah bah c'est pas aussi loin que ça 50 litres de chez toi ça va encore alors mais tu sais que moi non plus en fait c'est pas si communiqué que ça c'est vraiment un petit salon dans une salle communale une salle de sport communale quoi où t'as une seule t'as une librairie qui vient et qui vend les livres en fait des auteurs qui sont présents en dédicace donc et ensuite t'as quelques maisons d'édition en fait qui viennent aussi mais c'est pas des grosses maisons d'édition etc en tout cas c'est des maisons d'édition que moi j'aime bien et dont les parutions enfin dont j'aime les parutions tu vois donc ça vaut le coup franchement c'est cool t'auras jamais un j'ai lu un pocket chez aux albiennals ça c'est clair parce qu'en fait c'est vraiment un événement autour du fantastique fantasy SF en plus là cette année la marraine c'est Georgia Cadera et le thème c'est les young adult de ce que j'ai cru comprendre donc j'ai pas trop compris le thème parce qu'au final bon les young adult voilà mais mais ça peut être cool puis moi de toute façon je rentre je fais le tour je regarde les éditeurs je prends si j'achète ou pas et en fait après je sors je fais un petit tour aussi au marché avec des petits créateurs qui vendent généralement des goodies etc sur Etsy c'est vraiment pas mal ah mince j'espère que je vais pas me faire ban enfin le son va pas se faire virer mais pourquoi il veut plus me le en fait j'ai encore mis la dernière fois la même musique mais en fait depuis tout à l'heure je me dis bah merde ça c'est pas dans la liste que j'ai je peux pas mettre en boucle je pouvais mettre en boucle la dernière fois tu te fous ma fiole ou quoi il faudrait que j'installe la pub gratuite parce que là je la mets sur mon navigateur oh shit pourquoi je peux plus mettre en boucle bah si là je peux bon c'est bon ça devrait être bon je me disais bien j'espère que c'était une musique libre de droit qui est passée juste avant parce que sinon je suis mal sinon bah tweet je coupera le son ne cassera pas la tête ça sera dommage pour le replay donc voilà pour le priori ensuite 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 tac j'ai craqué pour bah du coup impact avec le roi elfe chez Bimang de Eliskova d'ailleurs bah je vais rentrer tout de suite dans ma pile à lire je crois que je l'ai rentré mais je suis pas sûre et comme ça je vais vous lire le résumé aussi je suis curieuse de le lire parce que moi j'avais vu qu'en VO il y avait des très bons avis et le truc c'est que je vois des avis assez mitigés en français et ça me fait un peu peur je vous avoue ouais il y a beaucoup d'avis mitigés ouais c'est ça bah j'espère aussi que je passerai un bon moment parce qu'en vrai moi je trouvais que ça avait l'air pas mal mais bon et en fait en VO il y avait des très bons avis après comment dire c'est peut-être la trad qui est foirée mais bon voilà quoi voilà voilà et sachant que le tome 2 le tome 2 il a l'air trop bien en fait c'est des c'est pas une réécriture de comptes il me semble pas je sais plus si je crois que là c'est la belle et la bête je sais plus c'est celui-là si c'est la belle et la bête le tome 2 c'est Cendrillon je crois je crois que c'est cette saga que je me trompe pas non mais en vrai moi je pense que je vais kiffer on verra mais on en reparlera je vais lire assez rapidement et on en reparlera du coup au niveau du résumé on est sur les elfes ne viennent que pour deux raisons la guerre et les épouses dans les deux cas leur apparition est synonyme de mort il y a 3000 ans les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie sauvage heureusement un traité fut signé et une barrière entre les deux mondes érigés afin d'honorer ce traité les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi-elfe et partent vivre avec lui ouais c'est un peu ouais ça fait beaucoup penser un peu à déraciner au début être choisi revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours une condamnation à laquelle Luella âgée de 19 ans en fait c'est peut-être parce qu'elle a 19 ans Micheline c'est un peu compliqué est heureuse d'avoir échappé elle a pu ainsi sur des études d'herboristes afin de devenir la guérisseuse du village jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle la voici désormais forcée d'épouser un roi froid à la beauté surnaturelle et de vivre au coeur d'un pays plein de magie sauvage mais qui se meurt car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient et où elle a laissé les siens donc voilà on verra peut-être que ça va me faire un effet comme la reine des ombres où je vais vous dire c'est de la merde c'est du young adulte par contre il faut le lire après un pavé de fantaisie ok 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 je pensais que c'était vraiment une romantaisie enfin il y avait quand même c'était plus explicite ah oui le résumé il est hyper tonton ouais je m'en doutais que Charlenta il est craqué bon je vous donnerai mon avis n'inquiétez pas ah mince Sarah ouais Adès et Persephone c'est ça c'est vrai Sarah t'as raison enfin il y a deux Sarah du coup mais je suis un peu d'accord que tu ressortes mitigé ça me fait peur ça m'embête moi j'espère que ça va aller mais oui c'est ça je crois que c'est une réécriture d'Adès et Persephone pas de la belle et la bête mais il y en a un le deuxième je crois que c'est tiré d'un compte du coup c'est une réécriture d'un compte après le priori ouais ouais sans doute oh je verrai moi mais je le lirai de toute façon c'est sûr cette année j'ai envie de lire en ce moment si vous saviez j'ai envie de bouffer des bouquins là il me reste plus que 100 pages à Gods of Love donc donc du coup voilà mais il faut que je j'ai envie de bouffer du livre second c'est Cendrillon ok c'est exactement ça me faire mon propre avis et puis de toute façon au final on verra mais de toute façon si c'est nul je vous le dirai là Charlène elle est en train de lire La Reine des Ombres ce matin j'ai vu dans sa stories et je lui ai dit j'avais envie de lui dire malheureuse qu'est-ce que tu as sorti de ta pile à lire mais je suis curieuse d'avoir son avis je suis tellement curieuse mais si c'est nul de toute façon je vous le dirai en vrai on verra j'espère que c'est pas foiré mais c'est dommage parce qu'en fait en VO ils ont eu du succès donc moi ça me tentait à fond ça me tentait à fond donc voilà et en fait j'ai galéré à la voir il me semble je suis allée bah c'est le livre en fait que je vous avais dit quand je suis allée à Cultura et que j'avais acheté j'avais acheté zéro livre en fait si j'avais acheté le priori quand même j'avais pris le tome ah oui c'est le jour où j'ai acheté ça aussi d'ailleurs ça il faudrait que je le monte je voulais le monter en live avec un Lego j'avais acheté un petit Evoli en nanobloc mais je voudrais en fait Philali parce qu'il est rose vous voyez mais ouais c'est le jour où j'ai acheté aussi du coup le tome 2 du priori et en fait je le cherchais à Cultura il y en avait plus alors qu'il venait de sortir donc j'ai galéré un peu à le trouver après ça bon j'ai trouvé en librairie mais t'attends pas la fantasy d'année hyper bien construit mais après une lecture compliquée ça se passe bien ça se passe bien ok bon en vrai peut-être enfin ouais je vais voir mais faut pas que je m'attende à un truc de ouf ok après si je le vois comme ça c'est un peu comme une romance quoi on va se dire tout ce que je suis en train de dire c'est pas la lecture de l'année mais c'est sympa ouais c'est ça soft ok ok mais ouais j'ai un peu de mal à le trouver celui-là par contre maintenant il est dispo mais ah on commence avec les deux livres du monsieur un des deux qu'il m'a acheté c'est Teasiri de Alexian Delis donc le tome 1 le choix d'Astar chez Plume Blanche bah en fait je l'avais mis dans ma wishlist et bah j'ai envie de de découvrir Alexian Delis j'ai lu bah Sa Saga comment s'appelle Sa Saga déjà Les Eldes d'Emeraud que j'avais beaucoup aimé j'ai trop envie de lire Sa Saga sur les sirènes sauf que le truc c'est que Sa Saga sur les sirènes elle est pas encore dispo enfin en poche moi j'ai envie de l'acheter en poche en plus si j'ai lu font une édition un peu collector en hardback comme ils ont fait avec les Eldes d'Emeraud ça serait cool parce que moi je les avais acheté à l'époque bah un par un et là bon mais il y a toujours pas de sortie en poche donc bon ça fait comme un moment que c'est sorti Sa Saga sur les sirènes elle me tente trop et ça s'appelle de sang d'écume et de glace il y a le tome 3 qui sort bientôt en plus il me semble il y a deux tomes de sortie et les couvertures elles sont trop trop belles mais attendez je sais même pas si je peux vous montrer vite fait les coups allô ma scène est-ce que j'ai ma scène euh hop est-ce que ça va passer on croise les doigts ouais je commence à être de plus en plus aguerri avec Twitch là ça y est les couvertures elles sont trop jolies celle-ci j'ai trop envie de la lire mais j'attends qu'elle sorte en poche il me semble que le tome 3 a été annoncé mais il n'a pas été mis à jour dans 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 Livre Addict mais celui-là elle me tente bien mais du coup bon bref et elle a écrit aussi tac le secret de l'homé mais ça ça me tente pas trop les sphères les hommes d'émeraude les hommes d'émeraude c'est lu j'aime beaucoup sa plume je trouve qu'elle est simple c'est addictif ça se ça se ça se lit bien et tout donc franchement franchement c'est pas mal en vrai c'est pas mal du coup du coup du coup du coup niveau du résumé de Tiziri quand même parce qu'en fait ça me ferait vraiment penser à Princesse Mononoke ça a l'air pas mal quand même alors attendez tac tac je voulais le résumé on est sur les anciens qui racontent l'arrivée des e-commerce sur terre pardon e-commerce sur terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire terre a formé la faune et la flore changent alors à jamais ainsi chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui afin de continuer à exister ont trouvé refuge dans un cratère au coeur du continent africain sous un dôme protecteur Tiziri appelée blanche par les siens à cause de son albinisme et la meilleure des faucheuses son rôle nourrir les siens grâce à la chasse seulement les proies se rarifient poussées toujours plus loin elle ne peut que remettre en question les savoirs des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui géographiquement devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel qui dans son monde est finalement le prédateur en fait j'ai l'impression qu'il y a un message écolo dans ce bouquin il y a en plus de ça on est sur sur comment dire sur un une histoire un peu à la les âmes vagabondes je trouve mais vraiment mélangé c'est du SF c'est pas de la fantasy du coup hello Emilou mais bienvenue oui ça va très bien et toi ça va très très bien c'est pas grave t'auras le replay je mets toujours le replay et quand j'arrive à trouver du temps je mets sur Youtube aussi donc voilà généralement alors le monsieur sa technique d'achat pour m'offrir un bouquin en cadeau c'est je regarde les couvertures du coup là la couverture l'a un peu interpellé donc c'est si une couverture qu'il interpelle il achète il achète donc du coup bah là on est parti il est parti sur ça et bah attendez je l'ai là parce qu'en fait il y a aussi des petits trucs dedans alors attendez mais Ebus en fait t'es relou parce que mon bureau n'est pas grand et c'est pas non plus hop je vais enlever ça je vais enlever ça il est très joli moi je trouve et en fait il y a des entêtes de chapitres qui sont pas mal les chapitres ont l'air courts en plus ça c'est trop bien en fait c'est un peu comme ce qu'elle faisait dans les ailes d'Emerod où c'était assez court et en fait ça se lit tout seul donc les chapitres doivent faire un grand max 10 pages même pas et les entêtes de chapitres elles sont un peu comme ça je sais pas si on les voit un peu comme ça avec un masque ça fait vraiment penser à Princess Monoké en fait moi c'est la petite personne là au milieu ça me fait penser à la princesse mais je suis je suis je suis je suis curieuse de lire ça de voir brief Zaldemrond je veux bien je veux trop les acheter et les lire en vrai si tu les as pas encore acheté achète l'édition de chez Gélu des fois elle est encore dispo dans certaines librairies la version reliée des trois tomes en un chez Gélu en semi en semi semi-poche là elle est trop bien elle est trop belle ouais le sujet il peut être cool en vrai ça change je trouve mais moi je veux trop lire aussi son histoire sur les sirènes je me répète mais les ailes d'émeraude c'est bien car j'ai vu l'intégrale en fait c'est bien moi je sais que je les ai lus il y a longtemps mais c'était pas mal après je pense que l'héroïne elle peut vous saouler à un moment moi elle m'a un peu gavé de temps en temps avec ses choix il me semble qu'il y a un triangle amoureux mais il est pas ça va encore mais les ailes d'émeraude c'est pas mal parce que c'est du coup que je me souvienne c'est elle se retrouve une fille qui se retrouve avec des ailes de fées ça c'est autour des fées ouais en fait à 18 ans Cassiopée est contrainte de quitter l'orphelinat dans lequel elle vit depuis ses 6 ans seul au monde l'adolescente est lâchée dans la ville alors qu'elle vient de se faire violemment agressée par deux inconnus elle fait la connaissance du mystérieux et séduisant Gabriel grâce à lui Cassiopée découvre sa véritable nature et fait partie des Myrmes du coup un peuple elle est dotée d'accroyables pouvoirs sensoriels en gros c'est un peu des fées quoi et en fait ils sont dispoids en audio si ça peut vous convaincre un peu plus pour les ailes d'Emerod il me semble qu'ils sont dispoids en audio parce que moi j'ai écouté je les écoute en audio en fait j'étais en bouquin mais je crois que j'en ai lu un en bouquin mais je les écoute en audio hello manouche je sais que c'est toi funny il y a que toi qui m'appellent comme ça à chaque fois j'hésite à pour le prendre bah franchement enfin moi je trouve ça pas mal après n'hésite pas à écouter peut-être l'extrait qu'il y a sur audible le début après voir si ça t'intéresse ou pas mais je trouve que en plus la narratrice entre guillemets qu'il y a sur audible c'est une que j'aime beaucoup j'adore sa voix mon ok mon guide préféré ça peut m'intéresser moi après ça me fait penser à mon ok Elodie mais je te donnerai mon avis si tu ça me fait penser à mon ok mais je suis pas certaine que ça soit un peu comme mon ok mais en tout cas ça me fait penser à ça moi je l'aime beaucoup aussi c'est le premier que j'ai vu donc voilà donc ça c'est le premier du monsieur et le deuxième il m'a pris ah ouais mais Sandrine je crois qu'elle va être folle quand elle va voir le replay parce que du coup Kat Daniels le tome 2 et ensuite il m'a pris du coup le tome 1-2-3 de Dynastie d'Ilonal Andrews donc c'est la même auteure que c'est la même auteure que Kate Daniels donc voilà donc il m'a pris intégrale des 3 premiers tomes parce qu'en gros cette saga elle a été rééditée en grosse bricasse comme ça les tomes 1-2-3 à l'unité on les trouve plus ou sinon il y en a encore mais en fait les tomes suivants ils les mettent sous ce format là donc c'est un peu con c'est un peu con donc en fait là j'ai vraiment un bon stock de Urban Fantasy Bitly là j'en ai un bon stock là donc je suis curieuse de voir le tome 1 il est comme ça il fait combien de pages au 379 on va voir je vais lire ça un par un alors il est un peu abîmé monsieur lui il a commandé sur Amazon et je l'ai reçu là abîmé derrière et là un peu abîmé qu'est-ce que tu fais Ebus ? attendez Ebus oui tu te lèves ok attendez Ebus si tu veux descendre c'est là saute là allez attendez allez descend allez attendez je vais bouger le micro parce que monsieur tu peux descendre allez allez hop allez voilà félicitations il savait plus par où passer pour descendre de mon bureau effectivement c'est un peu le bordel sur mon bureau ah l'univers est sympa pour sa seconde saga avec les ouais bah je pense que c'est un peu pareil dans les Indes d'Emerod tu verras c'est un peu pareil à un moment mais ça va franchement moi j'ai bien aimé l'univers ah lui est trop bien dommage ils ont mis trois tomes ensemble et que le 4 et 5 sont en individuel en gros je pense que c'est parce que le tome 4 et 5 n'était pas encore édité en français enfin ils avaient arrêté je crois il me semble et du coup ils ont continué non c'est pas pour ça il me semble que c'était ça il me semble parce que j'ai lu c'est des spécialistes pour faire ça en fait il me semble que c'était ça c'est une vieille saga c'était édité dans leur collection là obscur je sais pas quoi là je me souviens avec les dos bleus là et il me semble qu'ils ont traduit que le tome 1, 2, 3 dans cette collection ils ont pas continué la suite enfin dans cette saga et là en fait comme ils ont renouvelé ils ont refait ils ont mis le tome 1, 2, 3 dans un gros il me semble que c'est ça ah ça arrive hein avec eux ça arrive ils ont fait la même chose ouais crépuscule j'aimais bien cette collection mais ils ont fait la même chose avec eux je vais vérifier mais je suis pas sûre étirement oh nia tu fais exprès je vais le mettre à plus celui là c'est vrai qu'on s'était dit la dernière fois alors qu'est-ce que tu veux alors je vais faire les étirements qu'on a eu au travail par l'ergonome du travail enfin quand ils sont passés au travail on a eu des ergonomes qui sont passés j'ai pas oublié ouais moi j'avais oublié alors ils nous disent de faire ça attends j'arrive à quand je mette le micro ils nous disent de tendre en fait c'est des trucs au boulot vu que tu travailles sur clavier c'est tendre tu fais ça tu fais ça tu tends comme ça tu tends comme ça tu fais un truc comme ça la voyem sciée et un truc comme ça c'est mieux que la dernière fois ouais et puis après derrière voilà enfin j'ai une grosse une grosse chaise de bureau ou alors j'ai entendu du bruit je pensais que c'était une mesure qui parlait bon plus que le tutu je danse bien oh non mais en vrai ça fait du bien enfin surtout quand on est 8h enfin là ça va on est samedi je peux passer mais ça fait du bien il y a plus d'efforts qu'à la dernière fois bravo ouais après je vais pas me lever je vais pas faire les étirements des jambes et tout en fait c'est juste pour dire de moi je sais que je l'ai fait en fin de séance de sport c'est pour dire de détendre un peu les bras et tout blague à part oui ça fait du bien oh mais carrément carrément du coup dynastie attendez je vais regarder pour être sûre que je dis pas de conneries parce que sinon on va m'engueuler il me semble que c'était ça déjà ils sont pas ajoutés ouais c'est ça en fait le tome 4 et le tome 5 n'ont pas été traduits n'ont pas été traduits de base et en gros nous en France on a eu le tome 1, 2, 3 et après en fait en 2022 ils ont repris la traduction enfin ils ont sorti le tome 4 et 5 mais je sais même pas si la saga elle est terminée en fait la collection Crépuscule ça ouais c'est ça en fait je vais vous montrer mais c'est ça j'ai lu ils ont fait la même chose si ça pourrait être drôle mais je suis là je suis loin de mon micro quand c'est comme ça aussi tu vois t'entendras plus ma douce voix ouais c'est pas de ma faute c'est funny ouais c'est moi qui l'ai mis non mais t'as raison de toute façon je vais vous montrer mais ça c'est spécialiste j'ai lu ils ont fait la même chose avec la saga de Sophie Jomin j'ai eu un coup de coeur de Félicity Hadcock j'ai trop adoré cette saga non il y a un tome 6 ok de ce que je vois là attends je vais regarder mais regardez c'est affligeant c'est que tu achètes du coup en 2000 des bananes 2017 apparemment ouais c'est ça 2017 t'achètes le tome 1 le tome 2 comme ça donc en poche classique le tome 3 puis en fait en 2022 ils font ah bah si tu veux que ce soit harmonieux bah achète rachète l'intégrale parce que maintenant ça passe en semi-poche et voilà et bisous et après il y a un hors série mais il est pas encore sorti t'as envie de leur dire j'ai lu mais arrêtez de nous prendre pour des jambons ils ont fait la même chose avec les Félicity Hadcock donc oh ça c'est mon truc c'était avant ça ils sont du coup c'est peut-être ah ouais il faut qu'il termine d'écrire peut-être ouais je sais pas en tout cas voilà j'ai une pavasse à lire bah je pense que je vais me faire tom par tom je vais pas je vais pas comment dire tout lire d'un coup d'ailleurs attendez ah non je pensais qu'il y avait le ah si il y a un un chapitre 1 à la fin du de la grosse pavasse là ils disent même pas si c'est un tome en plus si c'est un épilogue prologue ah on a le 3.5 en gros ils ont traduit je savais même pas en gros bah si c'est traduit alors du coup la nouvelle est traduite et elle est présente dans le dans cette intégrale là et ils l'ont mise du coup à la fin ah je savais même pas je t'aime beaucoup voilà je découvre ça avec vous c'est pour son bien qui est bien chatibia ah merci c'est Christo boire ça me dérange jamais après l'effort faut s'hydrater exactement ah ouais ça c'est chiant ah bah ouais mais ça c'est toujours pareil quoi ouais mais c'est quand ils font ça bah j'espère quand même qu'il y aura une fin du coup vu que ça fait la transition ça serait dommage mais là ça fait depuis 2020 du coup que t'as pas la suite quoi de ce que je vois enfin en tout cas en VO donc ouais c'est chaud quand même attendez j'ai l'oreille qui me gratte hop c'est chaud quand même du coup je l'ai découverte la nouvelle donc voilà ça c'était c'était les deux petits en plus bébés qui sont arrivés dans ma pile à lire de la part du monsieur d'ailleurs bah attendez je vais du coup je peux même pas l'ajouter il est même pas été ajouté ah oui c'est vrai puis il y a ces gars là Aurélia Rider en fait ils font énormément de trucs c'est vrai que t'as raison en fait ça a pas été ajouté bon bah je vais mettre le tome 1 du coup l'intégral n'a pas été ajouté sur non ça je le dis pas je souhaite le lire un pote à ajouter sur Livre Addict dommage donc voilà voilà le suivant alors ça ça je l'ai acheté deux cases sur sur Vinted j'allais dire Livre Addict mais non sur Vinted c'était dans ma wishlist depuis un petit moment et j'avais envie de les lire j'avais lu le résumé ça me tentait bien et en fait j'ai eu le tome 1 et ensuite bah du coup j'ai le tome 2 à vous présenter c'est les deux avant-derniers j'ai eu le tome 1 et le tome 2 sur Vinted à 13 euros les deux tomes pourquoi ? parce qu'en fait je sais pas je pense qu'il y a des personnes qui doivent les connaître ici Justine des Gardiens dans la bibliothèque elle a mis des livres sur son Vinted puis j'ai vu sa story se passer je me suis dit tiens bah tiens je vais aller voir et au final en fait je vois les deux tomes pour 13 balles je pense que Justine en fait c'était des SP qu'elle avait eu parce qu'il me semble qu'elle était partenaire avec avec Bookmark et et au final en fait bah je les ai pris direct parce que je me suis dit 13 balles pour les deux tomes ils sont 9 elle les a lus une fois je sais même pas au lieu de 23 euros le tome bah chacun voilà j'ai fait une économie bah 19 euros le tome 2 mais j'ai fait une belle économie sachant que le résumé me tente trop et je suis très curieuse de voir sachant que c'est une duologie donc bon voilà j'ai craqué j'ai pris pour 13 balles voilà j'ai pris les deux du coup donc je voulais le résumer quand même ça va plaire à Charlène ça ça va plaire à Charlène ça parle de sorcière et tout mais mais en tout cas ça m'a l'air trop bien puis j'aurais envie de découvrir la plume de l'auteur c'est quoi son autre série Agna je vais regarder mais d'abord je vais vous la résumer du tome 1 donc du coup il est venu pour la tuer mais le dessin on a décidé autrement ça me fait penser un peu à Serpent and Dove donc du coup il existe deux types de sorcières les gentils qui utilisent leur pouvoir pour faire le bien et les méchantes en tant que descendant d'une lignée de chasseurs l'objectif de Shade est de toutes les exterminer sans distinction sur les traces de sa première victime c'est finalement lui qui tombe dans le piège tendu par Rune la sorcière qui l'a prise en chasse lié à elle à cause d'un sort il est contraint de se lancer à corps perdu dans une quête qui n'est pas la sienne Rune arrivera-t-il à dompter l'impatience de son ennemi ses pouvoirs suffiront-ils à les protéger de la mort et les petits hashtags on est sur sorcière chasseuse chasseur pardon amour interdit ça m'a fait penser un peu à Serpent End Of mais en version plus adulte je pense et ça va être cool quoi je veux pas lire le résumé du tome 2 j'étais en train de lire le résumé du tome 2 mais je suis con parce que je suis en train de me tout spoil mais je vois qu'il y a du point de vue du monsieur et de la madame et d'autres personnes ok et là on n'est que du point de vue avant après madame avant madame monsieur ouais donc ça peut être cool en vrai je me suis dit bon ça peut passer crème puis pour le prix voilà les âmes louves il y a deux tomes Charlène va aimer il y a des louves et la mythologie nordique ah ok tiens tiens mais ouais 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 c'est j'ai craqué j'ai craqué je me suis dit allez soyons fous puis c'était pas cher en fait j'ai vraiment fait une affaire elle avait une autre saga aussi mais j'ai hésité Charlène maintenant t'as pris à lire elle se vide bien dans les audiobooks donc tu peux craquer plus c'est la fille mais elle avait mis aussi notre saga je sais pas si elle l'a encore mais la saga de Super Maradona ou Super Madonna Maradona je pense c'est l'auteur de Ivy Wilde mais j'avais pas vu des avis super positifs notamment celui de Justine justement qui avait kiffé Ivy Wilde et qui était peu déçue de cette saga donc du coup je l'ai pas prise mais pareil elle était pas chère non plus elle avait fait à peu près les mêmes prix donc en vrai quand c'est ça sur Vinted bah moi je bah j'hésite pas quoi j'achète j'achète je me casse pas la tête parce que il y a des gens qui mettent là il y a une saga de Tijiclune j'ai vu je sais plus à combien d'euros quasiment en fait le prix neuf du bouquin alors qu'ils ont déjà été lus et tout c'est de l'occasion les gars à un moment je veux bien mais si je les veux neufs autant les acheter au même prix neuf et les commander sur le site de la maison d'édition quoi du coup donc voilà je vous en donnerai des nouvelles parce que ça va se lire vite en plus en vrai ils font combien ouais il y en a qui abusent ouais ils font 360 pages chacun je crois tu as fait combien ouais à peu près la même chose 360 pages 380 donc ça va se lire très très vite mais ouais ouais bah là celui que j'ai mis je l'ai mis dans mes favoris mais j'aime bien parce qu'on baisse les prix mais mais ça fait toujours cher quoi je crois que j'ai mis dans mes favoris oui c'est dis-moi dis-moi que c'est réel dis-moi que tu rêves 45 euros pour les 3 tomes alors que c'est 22 euros le tome alors que c'est 22, 25, 15 attendez que je regarde ouais il y a 20 euros de différence avec le prix neuf mais il y a quand même les frais de port donc 45 plus on va dire frais de port à 5 balles plus frais d'acheteur ça revient à 50 au final tu fais une économie de 12 euros ouais ouais bah en fait quand je cherchais les éditions poches du en gros les éditions poches du prix oré je voulais les acheter d'occasion sur Vinted parce que je m'étais dit bon bah c'est du poche autant que j'achète sur Vinted d'occasion je vais les trouver et tout il n'y a pas de soucis sauf que oui je l'ai trouvé mais en fait les gens les vendaient à 7 ou 8 euros le poche alors que le prix original c'est 8,95 le prix neuf en librairie donc concrètement avec les frais vendeurs et les frais le frais acheteur pardon et les frais de port ça me revenait plus cher que là je les achetais neuf en magasin du coup bah j'ai pas j'ai pas je les achetais neuf je les achetais neuf parce qu'au final c'était obligé alors j'étais obligé parce que du coup voilà oula alors si quelqu'un sait parler le japonais je sais que c'est du japonais mais je sais pas lire le japonais je suis désolée j'espère que c'est pas des choses obscènes que ça va pas me bloquer ma chaîne ouais c'est vrai que moi j'ai plus le réflexe de regarder sur Rakuten ah ok ah ouais bah oui mais nous bonsoir du japon bah bonsoir à toi bienvenue ah cool merci Elodie heureusement que t'es là pour traduire non mais des fois on ne sait jamais j'avais un peu peur mais du coup Elodie c'est toi qui es en Corée du Sud donc du coup tu sais aussi lire enfin vers les japonais c'est cool je t'admire parce que c'est un truc que j'ai retrouvé mais elle a commencé il fut un temps j'ai abandonné plus chère que du neuf ouais c'est ça je suis d'accord avec toi mais ouais c'est ça mais bon c'est pas grave autant les acheter c'est pas grave on les achetait en neuf écoutez dommage on peut faire on peut faire vivre entre guillemets le ah t'avais écouté à Tokyo oh trop bien trop bien c'est un voyage que j'aimerais bien faire un jour mais bon on n'y est pas encore enfin on n'y est pas encore ah je suis désolée mais comment ça marche du coup Twitch arrive à traduire ce que je dis maintenant parce que du coup non c'est bizarre ah dommage ah puis moi du coup je ne sais pas du tout parler japonais malheureusement mais pourtant je regarde beaucoup d'animés enfin j'en ai regardé beaucoup et j'ai eu pas mal de mangas mais c'est pas pour ça que pas pour autant que que je parle japonais donc voilà pour pour toute cette petite partie là pour pour tous mes petits achats et le petit dernier du coup le petit dernier c'est bah c'est vous le savez je vous l'ai déjà montré non je ne l'ai pas montré mais vous l'avez dû le voir 50 millions de fois depuis une semaine sur sur insta et autres voilà après quoi qui était obligatoire pour vous dire je suis allée le chercher tout à l'heure enfin je suis rentrée à midi à la maison là je l'ai récupéré tout à l'heure il était moi je l'ai fait livrer au point relais et j'étais un peu deg parce qu'hier soir quand je suis revenue de Lyon il était 20h enfin je suis arrivée à 20h30 21h chez moi et en fait le point relais était fermé il se fermait à 20h donc je n'ai pas pu aller chercher hier soir j'aurais préféré aller le chercher hier soir comme ça aujourd'hui j'aurais pu chiller à la maison mais bon du coup je suis allée faire des courses et tout c'est pas grave mais du coup je l'ai récupéré pour vous dire je l'ai juste ouvert vite fait pour voir comment il était je l'ai enlevé du blister mais voilà donc on va découvrir en quel état il est ensemble mais mais donc du coup voilà il a l'air très très il est très beau en tout cas celui de la jaquette il est très joli je le trouve trop joli moi j'aurais préféré l'avoir en noir comme je l'avais dit la dernière fois en plus là ce que j'ai mis comme image sur l'overlay c'est du c'est celui du brochet parce qu'il est argenté mais mais je sens que je vais kiffer moi je vais kiffer parce que j'ai lu les deux premières phrases et c'est Holly Black voilà comme ça et les entêtes de chapitre il me semble qu'elles sont travaillées voilà les entêtes de chapitre elles sont trop jolies je trouve par contre il n'est pas abîmé ah si il fait comme je ne sais pas ce qu'il se passe pourtant il a été imprimé et assemblé non il a été imprimé composé et mis en page à Villeneuve Dask donc c'est par Blanche ici mais en fait moi voilà là c'est pas ouf là moi vous voyez en fait la dernière page elle est voilà les deux dernières et en fait du coup je ne peux pas l'ouvrir en grand parce que là si j'appuie ça s'arrache littéralement effectivement je trouve que ça fait comme les autres comme avec creation city et enfin les autres que j'ai eu dernièrement et je suis un peu d'ex moi j'aime bien lire en relier donc et là à l'intérieur de la jaquette on a du coup il était une fois un garçon avec une ombre affamée oula ça sent c'est bizarre ah oui ouais si c'est trop long pour toi je comprends c'est cristaux alors je ne sais pas si c'est une saga je t'avoue que même le résumé je l'ai lu rapido quand c'est sorti quand ça commence à en parler en VO mais après j'ai capté la moitié mais mais après voilà j'ai acheté pour Holly Black mais on va regarder ça on va se le lire allez Charlie Hall mais sortir sortir de cet univers n'est pas si facile sans compter que sa soeur a désespérément besoin de magie et que son petit ami sans ombre et peut-être sans âme semble lui cacher des choses lorsqu'une figure de son passé refait surface Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges déterminé à survivre elle va devoir affronter de nombreux adversaires qui essaient de s'emparer d'un secret au pouvoir terrifiant c'est alors que Charlie se lance à la recherche du livre de la nuit écoute là c'est noté 1 à mon avis je sais pas c'est pas tome 1 ah si c'est noté noté tome 1 peut-être qu'il y aura un tome 2 du coup il me semble qu'il doit y avoir une suite j'ai pas regardé sur Goodreads mais ouais c'est Book of Night tome 1 donc ouais il va y avoir une suite il va y avoir une suite ça m'a l'air d'être ça ouais ouais de ce que je vois ouais je suis d'accord Sarah le papier est plus épais alléluia bah en fait c'est le papier d'habitude et tant mieux parce que ça bon ah Charlène tu l'as pris en brochet ou en relié Charlène je me souviens plus tu l'as pris aussi en relié je crois ouais celui-là il me tente bien mais pareil si ça se unit en cliffhanger comme comme sa saga ah en fait il est beau contenu bonus ouais après il y a des pages blanches pour dire de mettre des pages blanches on parleuse de la nuit il n'y a aucune info les remerciements de l'auteur il n'y en a pas ah si si il y a les remerciements mais est-ce qu'elle dit à bientôt pour le tome 2 merci 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 je vais présenter l'éminia ok tout d'abord ouais en fait elle ne dit pas toujours quand il a une jaquette moi j'entends des poches maintenant ouais il n'y a pas de on ne sait pas si mais à mon avis je pense qu'il va y avoir un tome 2 vu que c'est marqué tome 1 et tout alors les trigger warnings sont abus sur mineurs joyeux alcool automutilation drogue empoisonnement inceste langage grossier sans tentative de meurtre violence violence par arme à feu ça m'a l'air particulier je suis curieuse de le dire ça va nous changer je pense de hellfame et puis de cardan et tout foutoir je pense en vrai il y a une belle flopée de bon après voilà sympa les trigger ouais carrément ça donne un petit avant goût hein non mais après je sais pas est-ce qu'ils ont mis des triggers pour pour le pioré par exemple attendez je l'ai là la pricasse ah ouais il y a un truc il y a un truc dans le prioré faudra qu'on en parle quand on fera un update mais qui me dans le livre en tant que tel qui moi qui me perturbe au niveau de la map laissé tomber je 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 deviens folle avec ça donc il n'y a pas de trigger dans le priori après c'était le premier donc ça ne m'étonnerait pas mais mais on en reparlera ça parce que moi c'est un truc qui me perturbe là-dedans donc voilà le petit dernier le petit dernier d'ailleurs attendez je vais faire ça tout de suite paf édition relignée tac je souhaite lire ce livre donc ma vie est à lire elle repasse au dessus de 90 shit je voulais qu'elle baisse un peu mais mais en ce moment j'ai envie de lire mais c'est pas ça en fait je lis mais je suis lente quand même quoi ouais c'est de ta faute parce que les deux c'est toi qui les as achetées vu que je l'ai enregistré que je ne regarde pas la map maman en vrai Annie en fait elle m'a beaucoup aidée à comprendre ah la suite c'est mieux Sarah enfin moi après bon bref moi mon avis avec Oli Black n'est pas objectif donc mais moi je trouve que les autres tomes sont très bien et l'histoire est vraiment cool soit moi j'ai kiffé le tome 1 j'ai tout kiffé il va falloir que je fasse plus d'efforts pour passer au dessus des 100 bah tu rêves non non mais c'est mort gagne des sous là on va aller au Japon plutôt que d'acheter des livres on va aller faire un petit tour au Japon depuis le temps qu'on doit y aller ouais donc voilà c'était le petit dernier de ce petit de ce hall un bon hall quand même faut le dire il y a quand même pas mal de trucs il n'y a plus rien d'intéressant elle va tout acheter c'est vrai les consoles mais non il n'y a pas tout acheté techniquement au dessus des 100 techniquement mais même pas je t'avoue je ne suis pas sûre merci maité ouais c'est vrai joli oh il y a des petits trucs sympas des petits cadeaux et tout tu vois techniquement je ne suis pas sûre Agnya attends on va regarder vas-y on va taire tout de suite cette cette comment dire cette fausse idée on va reconter éviter le japon cette année parce qu'il vient d'ouvrir ah ok d'accord ouais bah ça va être blindé en fait on suit on aime bien regarder ici japon TV ici japon sur youtube je pense comme beaucoup de personnes qui aiment beaucoup la culture japonaise etc et je t'avoue que en fait depuis que je suis ado moi j'ai toujours rêvé d'aller au japon notre boulanger préféré j'ai toujours rêvé d'aller au japon parce que en lisant des mangas etc en étant la culture etc mais c'est vrai que en regardant ces vidéos et en regardant en fait en lisant plein de choses etc des fois en fait je me dis je dois avoir un choc culturel qui va être énorme alors qu'en fait j'adore la culture du japon mais je ne la vis pas je ne l'ai jamais vécu et je me dis qu'on va avoir un choc là-bas c'est soit ça passe soit ça casse en fait et du coup ça me fait un peu flipper sur cette partie là parce que en fait c'est un peu comme si on me pétait un rêve on me pète un truc que j'ai envie de voir enfin moi une fois dans ma vie et au final bon et du coup en fait j'ai un peu peur de ça mais je pense que il faut se lancer à un moment en fait il faut y aller c'est tout donc on verra on réfléchit à ça mais mais c'est vrai que ouais c'est vraiment un pays qui doit je pense beaucoup beaucoup dérouter quoi ah bah le gros burger le plus cher c'est le signe ouais si il y a des trucs bouffes moi ça m'intéresse moins mais mais tout ce qui est en fait moi je le t'as vu ici japon son blog à l'époque quand je lisais des mangas je suivais son blog donc ça date ça remonte et en fait après quand il est passé sur youtube et tout mais c'est vrai que bon voilà c'est pareil ouais c'est super cool je trouve sa chaîne elle est pas mal en tant que touriste en général ça passe t'en prends plein les yeux par contre effectivement quand t'essayes de t'installer ouais ouais c'est ça c'est il faut s'accrocher tu vois enfin je trouve j'ai vu aussi je regarde aussi la chaîne de Louis du coup il y a certaines vidéos que je regarde et c'est la vidéo où il achète sa maison etc quand tu nous expliques les galères administratives et tout en fait c'est pas un pays qui me fait rêver moi je trouve qu'en fait le Japon c'était un beau pays avant côté comment dire mise en avant de leur enfin même pas mise en avant mais côté technologiquement parlant etc ils étaient en avance mais je trouve que depuis quelques années ils ont régressé quoi regarde les mêmes ouais les temples moi j'adorerais les temples aussi et même en fait partir en campagne et tout ça devait être ça devait être trop bien mais après il y a la barrière de la langue moi je sais que je parle pas japonais l'anglais bon on peut se démerder je me suis pas l'anglais mais après faut essayer de se faire comprendre là bas aussi donc mais bon ça après je pense qu'il faut y arriver quand même à un moment si tu le fais pas t'iras jamais donc on verra on verra on verra ouais mais tu vois c'est à défaut de leur de leur évolution entre guillemets de leur évolution sur sur pas mal de choses au niveau technologique et autres c'est vrai que avant le japon c'était vu comme une puissance hyper forte sur tout ce qui était l'électronique bah tout ce qui était ouais ils ont perdu un peu tout ça en fait tu vois les télévisions et tout maintenant c'est plus eux quoi mais c'est vrai que c'est con c'est dommage mais bon bref on va parler d'autre chose là on va mettre au clair ma pile à lire on va voir non ah oui mais toi t'aimes bien aussi le matos japonais oui c'est de la qualité j'ai jamais dit que c'était pas de la qualité oui mais c'est pas eux qui font le plus de ventes au monde Aymeric maintenant je pense que c'est pas c'est plus les leaders du marché dans leur secteur c'est ça que je veux dire bon bref parlons d'autre chose parlons peu parlons bien parce que Anya tu m'as titillé du coup Blackwater j'ai pas la suite donc je ne suis pas en faute pourquoi il n'y a pas un jour attendez ah non c'est parce que je l'avais trié par nombre de pages non hop voilà donc lui j'ai pas de suite lui j'ai le tome j'ai le tome 2 donc je le conçois ça fait un de plus attendez je prends je prends un un comment dire j'ai plus de post-it ils sont où mes post-it oh la 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 il y a tout qui bouge là alors tac 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 j'avais des idées de vidéos youtube ben non oh 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 je les ai déjà tournées celle-là oh non si je les ai tournées ouais bon bref on fera peut-être ça en live il y a de la fille qui retrouve des trucs donc là ça fait un dynastie du coup j'ai le tome 2 et 3 donc donc j'en rajoute 2 si oui j'ai que le tome 1 ça c'est que le tome 1 ça j'ai que le tome 2 ça j'ai que le tome 2 derrière là non ça one shot là c'est bon là c'est bon là j'ai pas le tome 5 bon j'ai le tome 6 mais on va pas le dire j'ai pas le tome 5 donc du coup ça veut dire que je peux m'arrêter là là j'ai que le tome 1 le tome 1 ça c'est bon ça c'est bon ça j'ai que le tome 4 j'ai pas acheté le tome 5 encore ça c'est la tome 1 ça c'est une intégrale ça j'ai que le tome 1 ça j'ai que le tome 1 que le tome 1 Blackwater que le tome 2 j'ai pas la suite ça j'ai que le tome 1 en fait j'achète toujours maintenant j'essaye de me réguler ça pareil j'ai que le tome 2 que le tome 2 que le tome 2 nanana oui bah de toute façon pareil pareil ça c'est des one shot ça c'est pas encore sorti là j'ai que le tome 2 j'ai pas encore acheté la suite là j'ai que le tome 1 Je n'ai pas acheté le tome 2 encore. Non, mais non. Que le tome 1. Là, par contre, celui-là, les comptes inachevés, j'ai le tome 5 et 6. Enfin, 5 et 6. 2 et 3. Parce qu'en fait, c'est la collection essentielle de chez Bookmark. Donc, c'est la collection poche. Je les ai achetées aux Alienals. Il faut compter le 6. Non ! En fait, je n'ai pas le tome 6. C'est la fille qui essaie de... J'ai 1, 2, 3, 4 là. En fait, il y a une au tome 6. Ah non, en fait, je n'ai pas. C'est trop bizarre. Ah si, je l'ai. Bon, je l'ajoute. Ça, je n'ai que le tome 1. À moins que... Ah non, j'ai le tome 2 aussi. Parce que c'est en relié. Donc, ça fait 8 en plus. Ça, je n'ai que le tome 1. Ça, je n'ai que le tome 1. Ça, j'ai le tome 2 et 3 parce que je l'ai acheté en lot. Donc, 10 en plus. Oh purée, ça dépasse les 100. Bon, tu as raison, Agna. Ça, je n'ai que le tome 1. Ça, je n'ai que le tome 1. Ça, je n'ai que le tome 1. Ça, j'ai la suite. Ouais, donc, ça dépasse les 100. Merde. Ouais, mais ça, tu vois, j'ai la suite. Ça, j'ai le tome 4, le tome... Plus leur tome 1.5 pour un machin, là. Ça, non. Ça, non. Ça, j'ai le tome 2 aussi. Ça, c'est bon. Ça, j'ai le tome 2 aussi. Oh, ça dépasse les 100. Merde. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais j'ai compté l'intégrale des dynasties. J'ai compté les deux tomes qu'il y a en dessous, qu'il y a dedans. Là, je peux compter aussi les deux tomes qu'il y a dedans. Donc, non, non. Ouais, allez. Je suis un peu déguée. Ça, non, ça va. Ça, en fait, j'ai le tome 1, mais je n'ai pas le tome 2. Par contre, j'ai tout le reste. J'ai le tome 3, 4, 5. Parce que je les avais achetés dans une braderie. J'avais payé 1 euro ou 2 euros le tome. J'avais sauté dessus. En fait, en vrai, c'est parce que je fais des bonnes affaires. Ça, j'ai que le tome 1. Ça, j'ai que le tome 1 aussi. Je n'ai pas encore lu ça, mais il faut que je le lise. Parce qu'Annaïs m'avait dit que c'était bien. Ça, je n'ai pas encore lu, mais je pense que je vais le virer de toute façon. Les romances comme ça, j'ai un peu de mal. Mais ça, c'est bon. Je n'ai pas la suite. Donc, ouais, je suis à un peu plus de 100, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Raté. Mais non, je ne suis pas déprimée. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. On va le faire. Ça va se faire. Tu ne peux pas me le faire ? Un peu plus ? Bah non, mais bon, j'essaye, j'essaye. En plus, je vous avoue, et je pense que vous le savez, et je pense que je ne vais pas être la seule, en fait, à craquer au mois de février. Même au mois de mars. D'ailleurs, en parlant de ça, on fait les sorties avec Charlène. Charlène, si tu es encore là, coupe-moi, si je dis de la merde. Mais c'est mercredi soir, donc le 1er février, la semaine pro, à 19h30. Voilà. Donc, déjà ça, il y aura un live en plein milieu de semaine, la semaine pro. Normalement, c'est bon. Je n'ai rien prévu. C'est juste jeudi, moi, que je suis... Ouais, 19h30. Et donc, du coup, le 1er du mois, là, on va se taper tout ce qu'il y a au mois de février. Mais ouais, février et mars, je suis comme toi, Ammonia. Moi, ça va éclater, ouais. Oh, mince. Bon, il y aura le replay. Ah, bah, tu sais, en 20h, ouais, après, ça dépend. Mais je pense qu'on sera peut-être encore en ligne, sans doute. Parce qu'en demi-heure, on ne va pas tout présenter. Si il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a beaucoup, en plus, au mois de février. Je n'ai pas encore regardé, je vais regarder après, là. Je vais commencer à faire ma sélection. Que Charlene va me voler. Mais je vous mettrai le planning comme d'hab sur Insta. Tac, tac, tac. Sinon, on a fait le tour. On a fait le tour. Demain, j'avais prévu un live demain. Je ne sais même plus sur quoi. Je suis complètement HS out. Je vous avoue, là, je vais aller faire une petite sieste avant... Si mon... Mon frère vient à la maison. Donc, ce soir, je vais faire un petit dodo. Parce que, en fait, je me suis levée tôt ce matin. Non, je ne vais pas jouer à Pokémon. Ah, demain. Non, demain, je crois que j'avais mis un truc chillou aussi. Ah, j'avais mis Pokémon ? Je ne sais même plus. La fille, vous savez mieux que moi mon planning, quoi. Oh là là, je suis désespérante. Alors, attendez, je regarde ça. Non, ça, c'était le même modèle. Où est-ce qu'il est ? Ah oui, j'avais mis Pokémon à 11h. Ah. Bon, alors, c'est ça. Demain, let's go. On entame la ligue. Voilà. À 11h, on se fait la ligue. Ça va être pas mal, je pense. Je vais me faire défoncer. Sachant que j'ai un peu travaillé. J'ai un peu joué, plutôt. Il y a une semaine, deux semaines, là. En off, pour augmenter un peu le niveau de mes Pokémon. Et aussi, avoir un Pokémon au feu qui tient la route. C'est-à-dire, Drac au feu. Je me suis fait un Drac au feu avec le salamèche que le monsieur m'avait envoyé. Du coup, on va se faire la ligue de Pokémon violets à 11h. Donc, ça va. Et puis, on verra si je me fais rouler dessus ou pas. Parce que la dernière fois, je me suis fait rouler dessus par Pepper. Bon, après, je l'ai réussi à le battre. Mais j'aimerais bien faire la ligue. Et puis, après, comme ça, on pourra se faire des petits lives remplissage de Pokédex. J'aimerais bien. Et peut-être la semaine pro, du coup, j'alternerai. Dimanche, la semaine pro. Samedi, je ne pourrais peut-être pas faire de live. Parce que je vais au salon du tatouage à Lille. Enfin, la Tatou Convention, je ne sais pas quoi. Avec des collègues. Mais dimanche, peut-être qu'on se fera Harry Potter. On terminera l'année 2 d'Harry Potter. On commencera peut-être l'année 3. De Lego Harry Potter. Parce qu'il faut que je l'avance. Quand même. J'aimerais bien. Il faudra qu'on se cale aussi un live avec Charlene sur les Sims. Il y a plein de choses à faire. J'ai plein de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Un tatouage en vue. J'en ai pas mal en vue. J'ai un projet là. J'attends d'avoir ma prime d'ancienneté. J'ai un projet sur l'autre bras, l'autre avant-bras. Je vais me faire tatouer avec ma tatouesse qui m'a fait ce que j'ai sur le buste là et sur le bras. J'aimerais bien lui demander qu'elle me fasse les fleurs d'Alice au Pays des Merveilles. Mais en noir et gris. Donc avoir la rose blanche sur la main. Un peu comme j'ai de ce côté là. Mais de l'autre côté avec la rose. Et puis toutes les fleurs qu'il y a dans le dessin animé. J'aime beaucoup le style. Un peu en mode crayonné. J'aimerais bien qu'elle me fasse ça. Mais je ne suis pas sûre qu'elle l'acceptera. Parce que son style c'est vraiment réalisme fleur. Vu ce qu'elle m'a fait avec les fraises et la tête des bus et tout. Donc ça j'ai d'autres projets. J'en ai plein d'autres. En fait j'ai des idées en fait. Enfin plein. J'en ai un minima. Un, deux, trois. Avec celui d'Alice, quatre. J'en ai quatre encore en vue quoi. Ah cool Maïté. Non mais t'inquiète pas, t'auras le replay. Comme d'hab. De toute façon, je les laisse. Sauf si celui-là je vais me faire strike. Parce que sans faire gaffe, il y avait de la musique qui est passée. En mode, je ne sais pas si elle était libre de droit ou pas. Donc peut-être qu'il va me couper le son. Je vais te faire heureuse. Mais ouais, donc du coup, on verra à la convention de tatouer à Lille. Généralement, ce n'est pas le bon plan de se faire tatouer là-bas. Enfin de se faire tatouer en pleine convention. Mais s'il y a des petits flashs qui m'intéressent ou pas. Parce qu'en fait, il y a des choses que j'aimerais bien faire. Et en fait, ça peut rentrer dans un catalogue de flashs d'un artiste. Donc si je le vois, je demanderai et je prendrai rendez-vous. Moi, je sais tout ce que je veux. Depuis que j'en ai fait un, je n'arrête plus. Ce n'est pas que je n'arrête plus, mais voilà. Mais ce n'est pas la même chose, je suis bienvenue. Bah oui. Une fois qu'on commence, on n'a plus envie de s'arrêter. Oui, ce n'est pas pareil, j'avoue. J'avoue. Non, et puis voilà. Après, je vais m'en bien faire reprendre. Anaïs, cet été, m'en a fait plein de petits. Enfin, elle m'a fait au-dessus des genoux. J'ai une fraise au-dessus des genoux. Une fraise volante. Un peu la fraise qu'il y a dans... C'est même pas une... C'est une berry, donc c'est une baie. Mais dans Guginjo, avec des ailes d'ange. J'ai un nuage au-dessus du genou. Et j'ai les biscuits d'aller souper des merveilles du dessin animé en dessous des genoux. Et puis j'ai les petits bonhommes de... Les Sylvains, de Princesse Mononoke. Enfin, les Sylvains qui protègent la forêt. Qui sont... Que j'ai au niveau de la cheville. Celui que j'ai sur le doigt. Ah oui, elle m'a fait... J'ai demandé aussi, il faut que je la rattrape. Désolée, geste obscène. Mais elle m'a fait sur... Sur les doigts, j'ai fait des petits cœurs. Et après, ça, celui-là. C'est un 11. C'est un 11, en fait. C'est pas en elfique. C'est la langue de base que Tolkien a utilisée pour créer l'elfique. C'est un 11 parce que c'est mon alliance, en fait. Voilà. C'est l'alliance du monsieur. Enfin, l'alliance avec le monsieur. Monsieur a un 11, mais pas dans la même langue. Et moi, j'ai ce 11-là. C'est du... Purée, j'ai perdu. Je l'oublie à chaque fois. Et sachant qu'il y en a d'autres qui vont arriver dans cette thématique-là, on va dire. Comment ça s'appelle ? C'est du... C'est pas du elfique. C'est pas du cindarain. C'est du... Parce qu'en plus, ce qui était bien relou, c'est que... Tout ce que je trouvais sur les forums, etc. C'était pas du... Il y avait pas les... Ça s'arrêtait à 10. Et pas à 11. Enfin, ça continuait pas. Ah, c'est du Tenguar, c'est ça. Il me semble que c'est le Tenguar. Et pareil, celui-là, c'est un A. C'est une initiale. C'est une initiale. Et c'est un A. Et pareil, les voyelles, en Tenguar. Je crois que c'est le Tenguar, mais je suis pas sûre. Mais ça vient de chez M. Tolkien. Et c'est Tenguar avec un W. Je crois que c'est le Tenguar. Ouais, c'est ça. C'est le système d'écriture créé par Tolkien. Du coup, le Tenguar est un pluriel en kenyan. Du coup, langue imaginée par Tolkien. Singulier, Tenguar, Nana, Sindarin, autre langue. En gros, c'est la base de ce que j'avais compris. C'est la base de la langue qu'il a utilisée après pour... Enfin, c'est la base pour après développer tous ces... Tous ces... Toutes ces langues, les cultures. Le problème, j'ai mis longtemps à me décider. Après, la diction était là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est... Après, en fait, tu te dis... Au final, on a qu'une vie, quoi. Puis, en fait, c'est des... Moi, je sais que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Qui ont une signification à chaque fois. C'est lui qui est sur ton... La fraise, c'est juste pour que... C'est parce que c'est le fruit ou c'est notre signification ? Euh... Ça a deux significations, en fait. Les ailes d'ange et la fraise, c'est... Ça a deux significations pour moi. Ça représente un tout. Il n'y en a qu'un seul qui peut comprendre. Et c'est pour ça que je voulais transformer le... En fait, le logo dans Goginjo, je sais pas si vous avez déjà vu, mais de la marque de... Je sais plus. Ouais, bah oui, toi, tu sais. Mais en gros, ça fait vraiment une genre de petite fraise. Attendez, je sais. C'est Happy Berry, c'est la marque. Bisous, Charlène. Bisous, bisous. Bon après-midi. Bonne lecture, surtout. Libyen. Et donc, du coup, ouais, c'est... Ça a une signification pour... Ça a une signification. Deux lapins ? Oh, trop choupi. Trop choupi. Donc, voilà, ouais. Donc, du coup, samedi pro, je pense que ça... Peut-être qu'au soir, je ferai un live. Je pense, peut-être qu'au soir, parce que je vais pas passer... Ça dépend. Oh, mince. Mais du coup, bah, peut-être dimanche, du coup, on se fera l'ego. Et en tout cas, mercredi... Sortie ! Oh, moi, c'est un bel hommage. Moi, je sais que moi, au final, c'est pareil. Là, ce que j'ai là, ça, là, c'est un... Je vais demander de prendre la tête des bus et de me faire la styliser. Et pareil, un autre que je vais faire, et ce sera plus sur les jambes, enfin, sur le mollet, ça sera la forme des bus assis. Parce que... Dans le même style. Parce que... Bah, parce qu'en fait, je trouve ça trop beau, un chat assis de profil. Ouais, je sais, je suis bizarre. Mais surtout, mon chat, il est trop beau quand il est assis de profil. Ça fait une courbe comme ça, là. C'est trop beau. Bref, voilà. C'était mes idées bizarres de tatouage. Mais donc, voilà. Du coup, bah, écoutez, on va s'arrêter là, hein. Je vais aller me poser, je vais finir mon livre. Et puis, on se retrouve mercredi. Ah non, demain. Je suis con. Demain. Demain, du coup, à 11h. Ouais, demain à 11h. Si c'est un peu plus tard ou plus tôt, je vous dirais, mais... Pour faire du Pokémon. Pour attaquer la ligue. Enfin. Peut-être s'entraîner un petit peu avant, peut-être, mais je sais pas. Et puis, peut-être déjà, il faudrait peut-être que je capte aussi le... Comment ça s'appelle ? Le tableau des types. Et puis, mercredi, on se retrouve aussi pour les sorties avec Charlène. À 19h30. Voilà. Merci à vous d'être passés, en tout cas. Merci à toi, Maïté. D'être passés. Bon après-midi. Je vous souhaite de belles lectures. À 11h, je serai en pleine compétition d'haltérophilie. Alors, qu'il plaît. Ah, mince. Bon courage à toi. Je t'avoue que... Ça pèse, quand même. C'est cool. Bon après-midi. Des bisous. Bon week-end. Peut-être à demain, si vous venez, pour un peu de Pokémon. On va te chiller aussi. Et puis... Enfin, je vais aussi suer devant la ligue. Et puis, sinon, à mercredi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501